Mes bien-aimés, aujourd'hui, c'est la sixième journée mondiale des pauvres décrétée par notre Pape. Permettez-moi de lire un extrait de sa lettre qu'il nous a adressée. Notre Pape nous dit encore « Si nous voulons que la vie l'emporte sur la mort et que la dignité soit délivrée de la justice, le chemin consiste à suivre la pauvreté de Jésus-Christ, partageant la vie par amour, rompant les pains de son existence avec les frères et sœurs, en commençant par les derniers, ceux qui manquent du nécessaire pour que l'égalité soit faite, pour que les pauvres soient délivrés de la misère et les riches de la validité. Pour mettre l'espoir au cœur du monde, au cœur des pauvres, mobilisons-nous. L'Église doit continuer à avoir une option préférentielle pour accompagner les plus pauvres de notre société. Le Dénébé, que cette sixième Journée mondiale des pauvres soit pour nous une nouvelle occasion à saisir pour œuvrer à des dynamiques des diacomies. Amen. Mes bien-aimés, aujourd'hui, c'est la sixième Journée mondiale des pauvres décrétée par notre Pape. Permettez-moi d'élire un extrait de sa lettre qu'il nous a adressée. Notre Pape nous dit encore « Si nous voulons que la vie l'emporte sur la mort et que la dignité soit délivrée de la justice, le chemin consiste à suivre la pauvreté de Jésus-Christ, partageant la vie par amour, rompant les pains de son existence avec les frères et soeurs, en commençant par les derniers, ceux qui manquent du nécessaire pour que l'égalité soit faite, pour que les pauvres soient délivrés de la misère et les riches de la vanité. » Pour mettre l'espoir au cœur du monde, au cœur des pauvres, mobilisons-nous. L'Église doit continuer à avoir une option préférentielle pour accompagner les plus pauvres de notre société. Mes bien-aimés, que cette sixième journée mondiale des pauvres soit pour nous une nouvelle occasion à saisir pour œuvrer à des dynamiques des diacomies. Reminiers de la lune de Dieu. Amen. ... ... ...